Musique Musique Donne la paix, Seigneur, à ceux qui t'attendent, que tes prophètes soient reconnus dignes de la foi, écoute les prières de ton serviteur et de ton peuple Israël. Frères et sœurs, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous, Seigneur. Cette messe est demandée par Maman Ounga Han. Elle rend grâce à Dieu pour tous ses bienfaits, implore également la miséricorde de Dieu sur ses péchés, ainsi que sur son arbre généalogique, pour la paix dans sa famille, que le Seigneur leur donne la santé du corps et de l'âme. Pour le bon déroulement de la soutenance de son petit-fils, Nana Chakonte, pour tous les fidèles de fin de sa famille et tous les âmes les plus abandonnés du purgatoire. Elle contient enfin tous ses projets et les projets de sa famille entre les mains du Seigneur. Nous prions pour Achille, pour Marie-Thérèse, pour Nestor, pour Marius, pour Annie, pour tous ceux qui se confient à nos prières. Nous prions aussi pour les intentions de David et Anil, pour tous les malades. Frères et sœurs en Christ, entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en paroles, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éterne. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 Apôtres aux Corinthiens Chapitre 12 Verset 31 Verset 31 Puis 13 Et verset Et chapitre 13 Prères Recherchez avec Ardeur les dons les plus grands Et maintenant Je vais vous indiquer le chemin Par excellence J'aurais beau parler toutes les langues Des hommes et des ans Si je n'ai pas la charité S'il me manque l'amour Je ne suis qu'un cuivre Qui résonne Une cymbale retentissante J'aurais beau être Prophète, avoir toute La science des mystères Et toute la connaissance de Dieu J'aurais beau Avoir toute la foi Jusqu'à transporter les montagnes S'il me manque l'amour Je ne suis rien J'aurais beau distribuer Toute ma fortune aux affamés J'aurais beau me faire brûler vif S'il me manque l'amour Cela ne me sert à rien L'amour prend patience L'amour rend service L'amour ne jalouse pas Il ne se vante pas Ne se gonfle pas d'orgueil Il ne fait rien D'inconvenable Il ne recherche pas son intérêt Il ne s'emporte pas Il n'entretient pas de rancule Il ne se rejouit pas De ce qui est injuste Mais il trouve sa joie Dans ce qui est vrai Il supporte tout Il fait confiance en tout Il espère tout Il en dit tout L'amour ne passera jamais Les prophéties seront dépassées Le don des langues cessera La connaissance actuelle sera dépassée En effet Notre connaissance est partielle Nos prophéties sont partielles Quand viendra l'achèvement Ce qui est partiel sera dépassé Quand j'étais petit enfant Je parlais comme un enfant Je pensais comme un enfant Je raisonnais comme un enfant Maintenant que je suis un homme J'ai dépassé ce qui était propre à l'enfant Nous voyons actuellement de manière confuse Comme dans un miroir Ce jour-là Nous verrons face à face Actuellement Ma connaissance est pas sienne Ce jour-là Je connaîtrai parfaitement Comme j'ai été connu Ce qu'il demeure aujourd'hui C'est la foi L'espérance Et la charité Mais la plus grande des trois C'est la charité Parole du Seigneur Heureux le peuple Que le Seigneur s'est choisi pour nous-mêmes Rendez grâce au Seigneur sur la citade Jouez pour lui sur la harpe à dix cordes Chantez-lui le cantique nouveau De tout votre âge soutenée l'ovation Oui, elle est droite la parole du Seigneur Il est fidèle en tout ce qu'il fait Il aime le bon droit et la justice La terre est remplie de son amour Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu Heureuse la nation qu'il s'est choisie pour nous-mêmes Que ton amour Seigneur soit sur nous Comme notre espoir est en toi Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu Je suis pour nous-mêmes Jésus-Lénie 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 Alléluia, 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 Alléluia. Tes paroles Seigneur sont esprit, elles sont vie, tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc. En ce temps-là, Jésus disait à la foule, à qui donc vais-je comparer les gens de cette génération ? À qui ressemblent-ils ? Ils ressemblent à des gamins assis sur la place et qui s'interpellent en disant, « Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations et vous n'avez pas pleuré. Jean le Baptiste est venu en effet. Il ne mange pas de pain, il ne boit pas de vin et vous dites, c'est un possédé. Le Fils de l'homme est venu et il mange et il boit et vous dites, voilà un glouton, un ivrogne, un ami des publicains et des pêcheurs. Mais, par tous ces enfants, la sagesse de Dieu a été reconnue juste. C'est cette sagesse de Dieu que nous devons rechercher. Frère de Saint-Christ, au lieu de perdre le temps dans les critiques qui ne servent à rien, qui ne nous permettent pas d'avancer, on critique, on critique, on passe son temps, on critique, on reste sur place. Pendant qu'on critique, on ne fait rien soi-même, n'est-ce pas ? On ne fait rien, n'est-ce pas ? Le Seigneur nous dit, à qui vais-je comparer les gens de cette génération ? À qui ressemble-t-il ? Ils ressemblent à des gamins assis sur la place et qui s'interpellent en disant, nous avons joué de la fulte et vous n'avez pas dansé, nous avons chanté des lamentations et vous n'avez pas pleuré. Chers frères de Saint-Christ, nous devons nous occuper, nous travaillons. Quand nous ne travaillons pas, quand nous ne sommes pas occupés, on fait tout. On trouve le travail qui ne sert à rien. Et ce travail, c'est la calomnie. On ouvre la bouche pour dire n'importe quoi. Dieu ne nous a pas donné la bouche pour vomir n'importe quoi. Pour maudit. Dieu nous a donné la bouche pour bénir, pour construire. N'est-ce pas ? Ne soyons pas comme ces gamins qui font tout. Mais rien de ce qui est demandé par Dieu sont là sur la place publique. Ils font quoi ? Est-ce que vous devez être sur la place publique ? Et venez à la messe. Écoutez la parole de Dieu. Venez prier. Et allez dans le monde pour travailler. Allez au champ. Allez au marché chercher l'argent. Ce soir. Allez au champ. Allez dans les chantiers. Travaillez. Vous êtes là pour passer votre temps à fumer la drogue. Vous êtes passé votre temps à boire les sachets. Votre travail, c'est quoi ? Non. C'est de ça qu'il est question. Chers frères de Saint-Christ. Travaillez. Dieu ne nous a pas envoyés sur la terre pour chômer. Il nous a envoyés sur la terre pour travailler. Et le moment viendra où nous serons appelés à rendre compte de notre travail. C'est ça ? Ceux qui n'ont pas de travail, les paresseux, ce sont ceux qui passent le temps à s'occuper des autres. Jésus, il mange, il boit, il marche avec les pécheurs. On dit que c'est un Dieu, un Dieu qui marche avec les pécheurs, qui boit avec les pécheurs. Il boit, il mange. S'il était Dieu, il ne devait même pas marcher avec les pécheurs. Il a même accueillis la prostituée chez lui. C'est sûr que c'est même sa femme. N'est-ce pas, il y en a parmi nous qui passent le temps à faire ça ? À s'occuper des autres. Quand Jean-Baptiste était là, qu'est-ce qu'on n'a pas dit ? C'est un possédé, il ne mange pas. On n'a jamais vu quelqu'un qui ne mange pas, il ne boit pas. On ne le voit même pas. Il ne marche pas de porte à porte. N'est-ce pas ? On l'a appelé un possédé. En fin de compte, qu'est-ce qu'on ne dit pas dans ce monde ? Qu'est-ce qu'on ne dit pas ? Qu'est-ce qu'on ne dit pas ? Ce sont des opinions, ce sont vos points de vue. Ce n'est pas ce que nous devons faire. Ce n'est pas la vérité. La sagesse juste, la sagesse de Dieu a été reconnue juste. Et c'est cette sagesse-là que nous devons rechercher. Qu'est-ce que Dieu nous demande, chers frères de Saint-Christ ? Dieu nous demande de nous aimer les uns les autres. Et nous devons travailler au quotidien pour nous aimer les uns les autres. Nous devons inventer des manières, des nouvelles manières pour nous aimer les uns les autres. Quand Dieu t'occupe des choses comme ça, est-ce que tu allais faire le travail pour lequel Dieu t'a envoyé ? Avant de perdre ton temps dans les choses inutiles. Sinon, certains ne connaissent même pas de quoi et l'amour est question. L'amour c'est quoi ? Aimer c'est quoi ? Saint Paul, dans sa première lettre au Corinthien, nous remet sur le bon chemin. Tout rappelle notre devoir sur la terre. Frères, recherchez avec ardeur les dons les plus grands. Et maintenant, je vais vous indiquer le chemin par excellence pour rechercher ce don. N'est-ce pas ? J'aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuve qui résonne, une cymbale retentissante. J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu. J'aurais beau avoir toute la foi jusqu'à transporter les montagnes. S'il me manque l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau dissuivier toute ma fortune pour os affamés. J'aurais beau me faire brûler vif. S'il me manque l'amour, cela ne me sert à rien. Sache-le, si tu n'as pas l'amour, tu bavades comme si on t'avait accouché au marché. Tu harangues la foule, tu draines derrière toi toute une foule, tu partages pour te faire voir. S'il n'y a pas l'amour dans ton cœur, c'est zéro. Ce dont le Seigneur attend de nous, c'est d'aimer, c'est d'avoir l'amour. Et le Seigneur nous décrit l'amour, ce que c'est que l'amour. L'amour rend service. Cours pour rendre service. Que chacun cherche à rendre service, comme Dieu lui-même a rendu service, en lavant les pieds de ses disciples. L'amour ne jalouse pas, tu dis que tu aimes. Et quand tu vois ton frère avancer, tu deviens jaloux. Tu deviens jaloux. C'est quel amour que tu as dans ton cœur. Il ne se vante pas. L'amour ne se gonfle pas d'orgueil. Quand tu te vantes, il faut que Satan ait présent déjà en toi. Parce que l'orgueil est l'habitude de Satan. Il ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Tu ne peux pas dire que tu aimes et que tu fais des choses pour mettre l'autre en danger. Quand tu aimes, tu protèges plutôt. Tu ne l'exposes pas. Il ne cherche pas son intérêt. N'est-ce pas? Quand tu dis que tu aimes, alors que tu vises plutôt l'argent de celui que tu dis aimer. Tu veux le flatter. Et quand il sera un peu distrait, tu ramasses quelque chose. Surtout les gens qui disent qu'ils se marient aujourd'hui. Le mariage n'est pas un intérêt. Ce n'est pas ça, l'amour. Tu aimes plutôt son intérêt. Tu n'aimes pas la peur. Personne. Il ne s'emporte pas. L'amour pardonne tout. L'amour pardonne tout. Il n'entretient pas de rancune. Quand tu aimes, tu ne gardes pas quelqu'un dans ton cœur. N'est-ce pas? Il ne se réjouit pas de ce qui est injuste. Il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Dans la vérité. Quand tu aimes quelqu'un, tu lui dis la vérité, même sur lui-même. Tu dis, mon frère, ce que tu as fait là n'est pas bien. Ne continue plus comme ça. Parce que tu risques de tomber dans un trou si tu continues comme ça. Tu ne le couvres pas. Tu lui dis la vérité. Parce que tu l'aimes. L'amour supporte tout. Quand tu aimes quelqu'un, même s'il est malade et qu'il est déjà en phase terminale, tu continues de le supporter, de l'accompagner. Tu ne l'abandonnes pas parce qu'il t'a fait ceci ou parce qu'il t'a fait cela. Et il fait confiance en tout. Quand tu aimes quelqu'un, tu as confiance. Tu peux t'abandonner à lui. Et tu comptes aussi sur lui. Il espère tout. Il en dit tout. C'est l'amour qui ne passera jamais. Donc, chers frères de sang en Christ, aime et fais ce que tu veux. Aime et fais ce que tu veux. Comme nous le disait Saint-Oglie, Saint-Oglie. Parce que si tu aimes, tu ne peux faire que du bien. Demandons la force au Seigneur d'aimer véritablement pour être des bons chrétiens. Un chrétien qui n'aime pas est un chrétien. Ça ne sert à rien de dire que tu es chrétien et que tu as des rancunes dans ton cœur. Tu as la jalousie dans ton cœur. Tu vis dans l'hypocrisie, dans le mensonge. Ça ne sert à rien. Louez-toi Jésus-Christ. La force au Seigneur d'aimer véritablement pour être des bons chrétiens. La force au Seigneur d'aimer véritablement pour être des bons chrétiens. Seigneur d'aimer véritablement pour être des bons chrétiens. La force au Seigneur d'aimer véritablement pour être des bons chrétiens. La force au Seigneur d'aimer véritablement pour être des bons chrétiens. La force au Seigneur d'aimer véritablement pour être des bons chrétiens. La force au Seigneur d'aimer véritablement pour être des bons chrétiens. La force au Seigneur d'aimer véritablement pour être des bons chrétiens. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur soit agréable au nom, ce sacrifice, qui est à l'enjeu de la gloire de son nom, pour notre Dieu et ses députés. Sois favorable à nos supplications, Seigneur, et dans ta bonté, accueille les offrandes de ceux qui te servent. Que les dons offerts par chacun en l'honneur de ton nom soient utiles au salut de tous, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec vous, et le bon dans notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tous lieux. Seigneur, Père très Saint, Dieu éternel et Tout-Puissant. C'est pas à ton Fils bien-aimé que tu as formé le genre humain, et c'est encore pas lui que dans ta grande bonté, tu le renouvelles. Voilà pourquoi toutes les créatrices te servent, le peuple que tu as racheté célèbre ta louange, les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà, nous pouvons te louer avec tous les anges, et dans la joie, nous ne cessons de proclamer. Saint, 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 Le Seigneur, Dieu de l'Unière, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au pur du ciel. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au pur du ciel. Toi qui es vraiment Saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. S'entichissez au fond, en répandant sur ton esprit qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entré librement dans sa passion, il prit le pain, il le rendit grâce, il le remplit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Que même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et vivez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péché. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendrons ta venue en nous. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés, juste de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répondue à travers le monde, que l'a grandi dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul, l'Antiquené, et tous les évêques, les prêtres, les diacres. Souviens-toi aussi de nos fraises et soeurs qui se sont endormies dans l'espérance de la résurrection, particulièrement de ceux pour qui cette nez a été demandé. Souviens-toi, dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Suis-nous tous enfin, suis tes enfants ici présents, suis Achille, Marius, suis Annie, sui Nestor, suis tous ceux qui comptent sur nos prières, suis les malades, suis ton pauvre âme serviteur que je suis. Nous implorons ta bonté, qui permet qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son Éprou, les apôtres, Sainte Thérèse l'Enfant Jésus, Saint Jean-Paul II, et les saints qui ont fait un jour au long des âges, nous ayons part dans la vie éternelle. Et nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui en lui, à toi, Dieu le Père, tout pour son, dans l'unité du Saint-Esprit, et nous soutenons avec toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit avec confiance, disons la prière des enfants de Dieu, notre Père qui es aux cieux. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas en terre tentation, mais délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. A l'abri de toutes épreuves, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans l'utilisation de cette paix et conduis la veille d'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles et les siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et Sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix. La paix du Christ. La paix du Christ. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.